bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça fait plusieurs semaines que j'ai pas filmé je vous ai quand même posté régulièrement des petites choses sur instastory je reviens enfin mais j'attaque par une vidéo très très simple c'est à dire les produits terminés puis j'en avais quand même qui commence à s'accumuler du point de vue de la cosmétique j'ai deux trois bricoles en alimentaire que je vais vous montrer avant et ensuite on bascule sur sur les cosmétiques alors alors du point de vue alimentaire ce beau macio que j'adore que je mets dans toutes mes salades je le rachète je le rachète à chaque fois c'est la marque jean hervé vous pouvez trouver ça facilement en boutique bio alors moi je vais souvent à satoris parce que j'aime bien ce magasin il ya des choses je retrouve en fait tout dans ce même magasin mais sinon il y en a un petit peu de partout dans un bon magasin bio qui se respecte je voulais présenter également sur instagram ce riz basmati à la noix de coco alors l'une d'entre vous m'a dit qu'on pouvait le faire un tout simplement il faut que je tente d'ailleurs mais alors celui là voilà je trouve très très bon ça change un petit peu des riz standard du riz blanc ou du riz complet du riz semi complet enfin voilà j'aime aussi le riz noir le riz noir complet mais celui là à un goût qui me plaît bien donc du coup oui je les racheter mais de toute façon je vais essayer de le faire moi même ensuite j'ai terminé de l'huile de coco oui alors moi évidemment l'huile de coco celle ci c'est de la marque nutroie alors en termes de qualité c'est pas la meilleure ça se sent au goût et puis à l'odeur surtout cela dit elle est très peu cher enfin relativement accessible moi je l'utilise essentiellement pour le oil pooling d'ailleurs il faut vraiment que je vous en fasse une vidéo parce que moi c'est quelque chose que je fais depuis des mois et c'est hyper efficace et j'ai absolument pas de problème de carie fait c'est pas bien ce que je vais vous dire mais ça fait au moins trop entre 3 et 5 ans que j'ai pas été voir le dentiste j'ai aucun souci du point de vue hygiène du co dentaire mais je pense que le fait de faire le oil pooling à jeun m'aide énormément ensuite j'ai entamé une cure de compléments alimentaires spécifiques vraiment pour les cheveux j'ai essayé vraiment un tas un tas un tas de choses en ce moment je trouve que je perds pas mal mes cheveux depuis maintenant plusieurs semaines la chute c'est c'est réamorcé en fait en quelque sorte j'ai essayé la marque si les tomes alors je sais pas si vous connaissez il ya tellement tellement de produits maintenant pour contrôler la chute de cheveux que finalement on sait pas trop vers quoi se diriger cela dit je l'avais testé en fait dans un premier temps un mois puis j'avais fait une pause enfin j'avais fait une pause plus ou moins involontaire puisque je n'en avais pas racheté et vraiment je trouve que ça avait bien fonctionné et savez tout au moins bien diminué la chute de cheveux est ce que c'est dû vraiment à ce produit est ce que c'est dû à ce moment là je faisais du sport je faisais un petit peu plus attention à ma à mon alimentation voilà je sais pas trop je pense que c'est l'ensemble des facteurs un produit ne peut pas agir seul c'est une hygiène de vie globale bon voilà en attendant je les rachetés parce que je ai trouvé quand même plutôt efficace je vais essayer de m'y tenir au moins sur deux mois idéalement trois mois donc à voir alors le reste ce sont des produits maintenant cosmétiques je vais vous présenter ça tout de suite dans la foulée alors je prends comme ça me vient et je vais vous présenter de l'aloe vira que j'avais acheté un pareil en boutique bio j'avais utilisé celle ci essentiellement pour un soin des mélans je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos tout simplement la recette est archi simple il suffit de mettre de l'aloe vera un petit peu d'huile végétale d'avocat et et puis des huiles essentielles donc lavande éventuellement pour donner une petite odeur et voilà tout simplement ça vous fait un soin des mélans donc je les conserver au frigo celle ci même s'il n'est pas forcément nécessaire de la mettre au frigo et c'est la marque pure aloe et la marque très connue pure alors voilà je vous montre les deux en même temps ce sont les huiles démaquillantes aura qui ont de très très bons retours voilà de la marque aura vous avez la version rose thé vert et puis la version mango orange ma préférée évidemment sans surprise celle à l'orange et au mango elles sont tellement bon ouais ça sent vraiment très très bon c'est hyper efficace ça pique pas les yeux ça démaquille très très bien ça fait une sorte de quand on la mélange en fait avec de l'eau sorte de lait mais vraiment infime on n'est pas sûr de la mousse abondante avec ça vous faites et le démaquillage et le nettoyage voilà bon moi très souvent je passe derrière à un petit une petite une petite je trouve pas mais bon un petit gel nettoyant mais c'est pas forcément nécessaire celle-ci la rose sur la fin quand je me démaquillais avec le soir alors c'est peut-être parce qu'en ce moment il fait très chaud lorsque je la posais sur mon visage elle était très chaude bon voilà ça c'est vraiment le petit détail qui ça qui sert à rien mais bon je vous le dis quand même oui je les rachèterai probablement parce que ce sont vraiment des pépites et du coup maintenant elle elle vous les envoie avec un petit flacon voilà parce que là c'est pas toujours évident d'en mettre quoique j'ai pris le coup à force ça me gêne pas trop ensuite j'ai terminé de l'hydrolat alors j'en ai assez régulièrement chez moi alors je préfère les hydrolat parce qu'on est quand même sur des produits assez accessibles pas très cher ici c'est la marque révalescence c'est l'hydrolat à la rose un très classique très très classique et puis la marque révalescence est une très jolie marque également marque artisanale ensuite là j'ai terminé alors il s'agit d'un gommage pour les mains un scrub donc de la masse et une marque anglaise organique sergé donc il m'a été offert alors je vous avoue que j'ai en gros j'ai pas trop aimé l'odeur j'ai pas trop aimé l'odeur donc ça donne ça je sais pas si on voit bien les petits grains sont très très fins alors bon c'est un petit peu particulier un gommage pour les mains je vois pas trop l'intérêt de différencier les mains du corps bon voilà je l'ai quand même utilisé pour le corps finalement et bon on va dire qu'il faisait tout son travail c'est c'est pas un coup de coeur j'ai terminé un petit baume pour les mains et les pieds également de la marque aînés indies donc une boutique où vous retrouverez également tout ce qui va être notamment du aîné des poudres ayurvédiques donc là c'était un produit vraiment à base d'huile un hyper hydratant hyper nourrissant vous avez entre autres des huiles voilà et du beurre de karité donc si vous avez la peau très très sèche voilà les yens ça ça conviendra tout à fait que j'ai terminé une petite huile enfin on a terminé ma fille et moi une petite huile de la marque officiné a qui sentait mais tellement tellement bon l'odeur est vraiment extra c'est une huile sèche visage corps cheveux donc lui qui fait vraiment tout excellent pour le massage pour relaxer voilà les enfants avant le coucher et puis bon voilà l'odeur l'odeur quoi n'est elle est juste magnifique elle est très très bien pour autant voilà je la rachèterai pas mais j'adore ce flacon comme ça en verre très très joli on va rester sur la marque officiné a j'ai terminé un petit roll on contour des yeux qui est quand même je trouve assez efficace qui dure très longtemps très frais avec ici une petite 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 bille voilà je vous en ai parlé plusieurs fois notamment dans ma vidéo au contour des yeux il ya remonte à maintenant mais voilà un excellent produit pour notamment si vous avez des cernes ça a donné vraiment un bon petit coup de frais alors ensuite là j'ai un produit pour le fou pour le corps pour les cheveux pour le corps on va dire plus pour le corps il s'agit de la marque zoia goes pretty alors c'est une marque australienne ou canadienne je sais plus trop australienne alors j'ai pas du tout aimé le mélange de menthe poivrée de cacao je trouve qu'il est absolument pas réussi l'odeur j'aime voilà j'aime pas l'odeur j'ai pas du tout accroché peut-être que les autres produits sont pas mal je me suis dit que le mélange allait être sympa mais voilà ça je l'ai quand même fini évidemment sur le corps mais ça a été ça c'était pas forcément un moment de plaisir donc vous l'aurez compris je ne rachèterai pas j'ai terminé fin presque un produit que je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos il ya très très longtemps la marque les secrets de lilly marque française qui est vraiment dédié je dirais aux aux filles avec les cheveux bouclés frisé ondulé au coeur là voilà et alors ça pour moi c'est le produit enfin le meilleur produit on va dire de tous les produits que j'ai testé de la marque en fait c'est à dire que il va vraiment venir définir si vous avez des petites bouclettes etc vous mettez ce produit et sur cheveux secs et sur cheveux mouillés je me demande d'ailleurs s'il n'a pas tourné donc on peut le garder quand même deux ans c'est pas mal en revanche je trouve qu'il ne va pas forcément bien hydrater cheveux alors c'est pas son rôle son rôle c'est plus de maintenir la coiffure de maintenir une belle ondulation sans frisottis c'est trop cartonné aussi donc oui je trouve que en et en même temps j'ai cheveux fins donc il ne les a pas non plus alourdi donc c'est un bon produit terminé par des petits échantillons alors le premier c'est de la marque puro puro bio c'est un un fond de teint voilà donc j'ai réussi un échantillon que j'avais envie de tester et bien alors j'en suis absolument pas du tout contente il fait un effet plâtre comme si on avait une surcouche comme ça de matière sur le visage il absolument pas naturel et j'avais vu quand même quelques vidéos quelques revues assez élogeuse sur ce fond de teint mais moi il me plaît pas du tout enfin un petit déo voilà de la marque schmidt à la lavande et à la bergamote ça sent très très bon c'est enfin ça sentait très bon l'odeur a commencé à partir le fait que ce soit sous ce format ça m'a pas tellement dérangé alors peut-être parce que c'était un petit échantillon ma foi bon j'ai pas eu non plus de problèmes de démangeaisons au niveau des aisselles parce que ça m'arrive avec le déo schmidt que j'utilise actuellement vanille rose mais bon je vous en reparlerai voilà je j'aime bien celui-là éventuellement je rachète un peu pourquoi pas en format stick là c'est l'huile rachel plansby l'huile body wall la coconut et évidemment celle ci j'ai adoré je l'ai en full size l'odeur elle est pas très forte ça sent très très bon voilà je vous montre mais c'est un petit peu dégueu c'est la body all coconut kiss qui a une très très bonne odeur vraiment j'adore on va terminer par la marque living libation voilà donc là c'est un tout petit échantillon aussi alors ils ont tellement d'huile cette marque je m'y perd donc là c'est la rose glow serum alors c'est une huile qui a une couleur orange et rouge et qui est assez fine j'ai trouvé quand même pas mal franchement j'ai trouvé pas mal faudrait que je regarde un petit peu ce que cette marque fait de plus près c'est un échantillon que j'ai eu sur son natural beauty laetitia et pour terminer un produit fond de teint de la marque 100% pur c'est le dernier le j'ai plus le nom en tête je sais plus enfin c'est dernier fond de teint je crois que c'est pas un fond de teint il me semble d'ailleurs que c'est une bébé crème je crois donc voilà c'est la marque enfin c'est la la teinte toffee pardon et moi j'ai pas du tout aimé cette bébé crème je sais plus pourquoi en fait j'ai dû vous le dire dans une de mes précédentes vidéos voilà c'est terminé pour mes produits finis de ces dernières semaines de ces derniers mois j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous avez récemment terminé et ce pour lesquels vous avez envie de pleurer je vous fais des très très gros bisous et du coup je vous dis à bientôt j'espère à très bientôt j'espère